Et bonjour, j'espère que vous allez bien, je parle doucement, il est très tôt, il est 7h, je me suis fait mon petit thé au caramel, je vais me mettre sur ma terrasse, et voilà, je vais déjeuner doucement, et après je ferai les sandwiches pour midi, et je verrai si les filles sont réveillées, si elles ne sont pas réveillées, j'irai à me poser un petit peu, cette nuit a été beaucoup plus calme que la nuit dernière, donc tant mieux. Je pense que ça se voit à ma tête d'ailleurs, parce que je n'ai pas une tête trop dans le cucuche, je trouve, pour sortir d'une nuit de boulot, je trouve que ça va. Je me pose dans mes fauteuils, mon voisin fait le tour du packing, tout va bien, et voilà, une nouvelle journée qui commence, il fait super beau, il fait encore frais, donc j'ai tout aéré là, Et voilà, voilà, pour eux que ça dure ce soleil là, ça va faire du bien. Bon par contre j'ai vu que demain il faisait très très chaud, 35 degrés ils ont prévu, ça ne sera pas la même, mais bon. Allez, petit thé, caramel. Bon, je m'attaque au petit sandwich, je ne vais pas en faire énormément, je vais en faire 3, je mets ça dans du pain de mie sans croûte, voilà. Voilà, j'ai mis blanc de poulet et du gouda, et je vais faire avec ça une petite salade. Je vais mettre des concombres, des tomates cerises, avocat, et avec ma vinaigrette que j'adore là, et voilà, ça ira très très bien. Voilà, je ne sais pas si, je n'ai pas un melon, je découperai peut-être un melon, si j'ai un melon, je vais découper un melon comme ça, ça sera le fruit, et puis je prendrai un petit peu de clafoutis qui reste d'hier, et ça ira très très bien. J'ai des petits paquets de chips, donc très bien. Et puis voilà, l'idée c'est que ça soit tout prêt, on ne va pas y aller trop trop tard. Je vous explique pourquoi. Il y a un cheval qui est en train de se tourner, vous savez, il se frotte le dos dans la terre. Ouais, on ne va pas y aller trop trop tard, parce que les places, en fait, ils accueillent jusqu'à 1200 personnes, et pas plus. Donc j'ai lu, j'avais, en fait, je suis sur un groupe sur Facebook, pour toutes les activités qu'il y a dans le coin, et il y en a beaucoup qui disaient qu'il ne fallait pas y aller trop tard, parce que ça montait vite, quoi. Voilà, donc l'idée, je pense que dès qu'elles sont levées, on va y aller doucement, ça ouvre à 10h. Donc voilà, si on peut y être à 10h, c'est très bien, en sachant qu'on ne va pas y rester toute l'après-midi non plus. Donc voilà, et puis il faut que je prépare les sacs, en fait, que tout soit prêt. Donc je vous dis, ça se trouve, je vais certainement, je vais peut-être pas me coucher. Voilà, mais bon, ça va, je suis en forme, donc ça va. Allez, je fais mes sandwiches, et je fais ma petite salade, et après je prépare le sac. Et je suis trop contente, ça va être une bonne journée. Bon, il est 9h45, on s'est posé pendant une heure, je dirais. On a dormi une heure, donc j'avais recouché Aria, et j'ai couché Kali, et on s'est... Bon, enfin, on s'est couché avec Kali, on a dormi un petit peu. Là, je viens de les mettre dans la voiture, j'ai tout mis dans la voiture, on est parti, let's go ! J'ai la crème solaire, j'ai les casquettes, j'ai les bouées, j'ai tout, ça devrait le faire. Je sais pas si vous voyez, mais là c'est Kali, elle est toute seule. Hop là ! Bah oui, t'as pied, mon cœur ! On y va, Aria ? On va dans l'eau ? Bon, on est installés, il y a des petits petons, là ? Qu'est-ce qu'on mange, Kalinette ? La salade ? Oui ! Avec des tomates, des concombres, des avocats et de la mozzard. Hum, tiens ! Miam, miam, miam ! Hé, coucou ! Nous sommes rentrés à la maison ! Bon, je vais me changer parce que j'avais la robe trempée. J'ai pris des affaires de recharge aux filles, mais moi non. Donc j'ai dû remettre ma robe sur mon maillot de bain et elle était trempée. Voilà, voilà. Mais bon, c'est pas bien grave. On a passé une super bonne partie de journée à la piscine. Alors, ce matin, on est arrivé, il était 10h30. Il n'y avait pas grand monde, mais par contre, sur les coups de 11h30, midi, tout le monde est arrivé. Il y avait des groupes scolaires, enfin des groupes d'enfants, quoi, genre centres aérés, des trucs comme ça. Donc, je viens de me brûler avec du beurre. J'en ai foutu de partout. Ouais, donc les centres aérés sont arrivés et il y avait énormément de monde, surtout... Hé, tu ne la tapes pas ! Non, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'on dit à sa petite sœur ? Tu lui fais un bisou, dépêche-toi. Et on prête la cuisine. Qu'est-ce qu'on lui dit ? Pardon. Et qu'est-ce qu'on fait ? Pardon. On lui fait un bisou à sa sœur, dépêche-toi. Merci, Kenji. Ouais, donc il y avait des groupes des centres aérés qui sont arrivés, donc il y avait énormément de monde. Prête-lui la cuisine, s'il te plaît, chérie. Bref, je suis en train de faire le repas puisque ce soir, j'ai mon beau-frère et Sosso qui viennent manger, donc Steven et Sosso qui viennent manger. Donc je suis en train de faire des mini-cheesecakes au thermomix. Voilà. Je suis en train de voir qu'il me reste des œufs, donc ça va. Je vais aller voir les œufs d'ailleurs si les poules m'en ont fait. Donc je fais des cheesecakes. Ce soir, c'est hamburger. On fait hamburger et je vais faire des frites. Voilà, parce que je sais que ma sœur, elle adore les vrais frites. La friteuse et ils n'ont pas de friteuse. Donc à chaque fois qu'elle vient, bon pas à chaque fois, mais dès que je peux lui en faire, je lui en fais. Et là, on va se régaler. On mangera dehors. On va être trop bien de l'autre côté, là. Donc voilà, pour tout ça. Sinon, je suis passée à Carrefour parce que je n'avais pas de prix de pain à burger et j'avais trop la flamme de les faire. J'ai également racheté des compotes à boire pour les filles parce qu'il n'y en avait plus. Et sinon, j'ai racheté des pommes de terre pour faire les frites. Voilà. Voilà, voilà. Allez, je fais mes cheesecakes et je vous reprends tout à l'heure. Et sinon, j'ai loupé la livraison de Zara. Donc je suis dégoûtée parce que Sosso, elle venait un petit peu pour ça. Donc je ne sais pas comment on va faire. J'irai la voir ce week-end où on va trouver. On va trouver, on va trouver. Enfin bref. Allez, je fais mes cheesecakes. Bonjour. Ça fait un moment que je ne vous ai pas prêts. Regardez-vous ça, ma pomme. Non, mais que je n'ai pas prêts. T'as vu, on a le même rire et le même sourire. T'as vu, je sens que moi, il me manque des dents, pas toi. Ah non, moi, ça va. Alors, bonsoir. Attendez, parce qu'on vous remet dans le contexte. Il est 23h, donc on a mangé. C'était très bon. Dis-le que c'était très bon. Bah oui, on a mangé. C'était très bon. On a mangé un burger. Alors, on vous explique. On a mangé un burger et des frites, c'était très bon. Là, le chéri de Sosso et Renaud sont partis avec le voisin dans le 4x4. Pour aller faire un tour de 4x4 dans la forêt. Parce qu'on a une forêt. Parce que mon chéri, son rêve, c'est d'avoir un van aménagé. Et comme le voisin a fait un 4x4 aménagé, il a des étoiles dans les yeux. On dirait que c'est Noël. Et qu'on vient de lui offrir un Spider-Man. Et du coup, nous, on est là entre gonzesses et j'avais faim. Alors, il faut qu'on en parle parce que vous savez pas. C'est où la lumière ? C'est pour les enfants. Genre, c'est pour les enfants. Non mais d'être la pire excuse du monde. Et moi, j'avais l'habitude que ce soit rangé par là. Et en fait, ils ont changé. Ils ont pris un plus grand placard. Tu le vois, le contre-plongé des gâteaux ou pas ? C'est un haricot. Donc, voilà, ça vient de la cuisine, du cuisiniste. C'est-à-dire qu'à la place des gâteaux, on devrait coucher un enfant. On a un paquet d'M&M's de 1 kg. Alors, ça, c'est pour Renault. Mais franchement, ça fait très longtemps qu'on l'a acheté. C'est bleu, blanc, rouge et corporate. C'est très bien, ça. Et moi, je n'en mange pas parce que ça me fait mal aux dents, les quiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Oh, t'es Napolitain. Je vais faire pipi. Ah oui, t'avais vraiment très, très envie. Tu pouvais payer les gâteaux. J'ai eu deux enfants en P&D et t'attends. Arrête, tu l'as musclé. Il faut que tu fasses quelque chose, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on va manger ? Donc, petit Napolitain. Oh, il y a des petits cœurs au chocolat. Et même, il y a des horreurs. Mais moi, je ne comprends pas parce que, genre, moi, j'ai un paquet de gâteaux chez moi. Et il ne fait pas trois jours. Déjà parce que mon mec les bouffe tout seul sur le canapé. Et ensuite, parce que, genre, je les mange. Mais elle ? Attends, attends. Bah, je leur montre parce que c'est un scandale. Non, mais... Mais quoi ? Oh, il y a des pièces de dessin. Non, les meilleurs, c'est ça. T'as jamais évité ça ? Ça. Mais pas que c'est fini par... Ouais, mais je crois qu'ils sont beaux jusqu'en look. Ouais. Ça, c'est les meilleurs M&M's de toute la vie. Ça, c'est les meilleurs et bleus. C'est les M&M's bleus. Mais il y a quoi dedans ? C'est quoi ? C'est dit crispy. Ah ouais. Donc, attends, je prends Napolitain et les M&M's. Mais toujours plus. Mais ça va, je n'ai pas de gâteau chez moi. En plus, à chaque fois, je ne sais pas si tu veux, ils mangent tout. Oui. Mais... Tu ne vas pas l'enfermer. Non, c'est bon. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on voulait vous dire ? Soso, à la base, venait pour récupérer son pantalon Zara. Et je devais lui faire son ourlet. Sauf que, GLS... Comment ? Je dois vraiment comment c'est stylo ou pas ? Non, mais tu ne vas pas te rechanger. Tout n'est pas... Il y a trop de ronds. Bon, on va vous montrer. Et l'idée, c'est que... C'est quoi que je voulais dire ? Je ne sais plus ce que je voulais dire. Tu devais me faire un ourlet. Voilà, je devais lui faire l'ourlet. Parce qu'elle a commandé la même taille que moi. Et en fait, GLS n'a pas livré le colis. Voilà. J'aurais mis la vie de passage ce matin. Alors que j'étais à la maison. Donc, je suis bien dégoûtée. Donc, elle repart avec mon pantalon. Parce que, en fait, j'avais fait l'ourlet sur mon pantalon. Et ça lui va nickel. Donc, autant qu'elle reparte avec mon pantalon. Moi, je vais récupérer mon colis demain. Et comme ça... Au moins, elle peut mettre son pantalon... Pour le boulot. Et c'est vrai que c'est calme. Alors, on n'est pas du tout fait pareil avec ma sœur. Mais au niveau de la taille, je crois quoi. De toute façon, maintenant, on met la même taille. À peu près. Ouais, c'est... Toi, t'es plus 42 quand même. Parce que toi, t'es quoi ? Bah, des fois, je mets du 44. Bah, j'ai découvert que bas de maillot de bain H&M, c'était 44. Oui, mais parce que t'as des bonnes hanches, toi. Les bébés, ils vont sortir tout seuls. Parce que peut-être qu'ils sont pas sortis tout seuls. Si, ils sont sortis tout seuls, moi. Les bébés, c'est vrai. Parce qu'avec la baisse, c'est le... Ouais. Je rappelle, Sousso est opticienne. D'ailleurs, tu veux que je fasse une petite pub pour ta... T'es où, maintenant ? Je sais où où t'es ? Optical Center. Optical Center, mais lequel ? À Jean Jaurès. À Jean Jaurès. Elle a le pantalon... Et puis... Mais ça, par contre, en été, tu le gardes quand même ? Au boulot, je suis obligée d'avoir une veste. Ouais, mais c'est climatisé dans la boutique. Ça fait vraiment très chaud. Là, il nous autorise à ne pas la mettre. C'est canon quand même. Voilà. Donc, elle repart avec mon pantalon. Mais en soi, c'est pas bien vrai. Mon pantalon à moi, je le récupère demain. Non, mais puis tout ce qui est à toi, elle est un peu à moi. Bon, alors, je dis ça à Renaud. Voilà. Je suis ta soeur. Bon, par contre, on va arrêter de faire les cons. On va éteindre toutes les lumières, parce que là, on va se faire bouffer ce soir. Voilà. Et puis, on va se remettre sur notre terrasse. Et on va attendre les hommes, en fait, parce que là, ils sont partis. Franchement, je te l'annonce. Là, ils sont partis pour une demi-heure. C'est pas grave. Je commence à 10 ans. Oh, c'est cool. Voilà. Enfin, on va se mettre sur notre terrasse. Et je sais pas si je vous avais dit qu'on avait mis... Que Renaud, il avait mis des... Si c'était un petit peu plus jaune. Mais on est tellement bien. On a pris l'apéro là. Et on a mangé de l'autre côté. Et on est trop, trop bien. Et c'est ce que je disais à Soso. On a hâte d'avoir l'extension. Parce que là, quand on mange de l'autre côté, on est obligé de faire tout le temps de la maison pour aller dans la cuisine. Avec l'extension, ça sera plus ça. Et ça, c'est trop cool. Enfin, bref. Bon. T'as pris ton apolitain ? Hein ? T'as pris ton apolitain ? Oui. Oh, j'ai louqué. Bérangère ? Ça, c'est refroidi. Non, mais franchement, tu vois, si mon mari me vire du lit, je viens là. En vrai, t'auras pas chaud l'été comme ça ? Hein ? Ouais, t'auras une clim, tu t'en mets. Écoute, on fait... Non, mais là, je dormirais pas dehors. Bah, tu m'étonnes. C'est un peu froid. Puis avec le nombre de bébêtes qu'on a vues, moi, je te conseille de ne pas dormir dehors. Bravo. Même là, je suis en train de me faire bouffer sans m'en rendre compte. Ah, mais ça, c'est fort possible, par contre. Regarde, il y a une arénée qui monte, là. Ah ouais, vous la voyez ? Vous la voyez pas du tout. Elle monte, elle monte sur son fil. Elle, Spiderman. Bon, sinon, les hommes sont encore en train de discuter à côté du cat-cat. Vous aussi, ils sont comme ça ou pas ? À partir du moment où il y a un bruit de moteur, ils sont contents comme des gamins. Ah, des pneus, j'adore ça, les pneus. Mais moi, je... Ils sont gros, tes pneus. Ah bah, oui. Ça se compare la taille des pneus, c'est ridicule, non ? Est-ce qu'ils nous trouvent cons quand on parle de notre vernis ? C'est ça, la vraie question. Ouais, il faut se poser la question. Je pense. Et pia, pia, pia. Mais c'est pire que des gonzesses. On a dit qu'ils vont partir une demi-heure, mais c'est ça ? Ils sont partis une demi-heure. La dernière fois qu'on a regardé sur le GPS, ils étaient au milieu d'un champ. Il n'y avait même pas de route. Il y avait des routes autour, mais ils n'étaient pas sur l'air. Ça n'a aucun sens. Enfin bon. Bah là, quoi. Les hommes. Non, mais ils sont contents. Voilà. C'était la petite intermède intermède sympa. Voilà. Tout ça sous le plaid jaune. On ne dirait pas un gros caca jaune. Il n'y a que la tête qui dépasse. Voilà. C'était l'image de la fin. Bonne nuit. On est bien là. Tu viens de péter ? Non. T'as pété ? Non. T'as pété ? J'attends que tu coupes pour péter. Elle ne veut pas péter devant vous. Vous n'êtes pas assez intime. C'est la nature. On va croire qu'on est bourrés. On n'a pas bu. On n'a bu que des Virgin Mojito. Virgin Mojito. Il y a les deux... Les deux... Il y a une fois cette phrase pour le sol. Les deux garçons ont bu un Mojito. C'est vrai. Il n'y a que les mecs qui sont bourrés. Puis tu vois, ils ont pris la voiture. Non, ce n'est pas eux qui ont conduit. C'est vrai que ce n'est pas eux qui ont conduit. Par contre, moi, Steven, il n'a bu qu'un Mojito. Franchement, on n'a rien vu d'autre. Il a bu plein Mojito et puis il l'a bu à 18h30. Puis il a mangé. Et il est un peu minuit, là. Il est minuit ? 23h30. Attends. Eh oui. Bon, ben voilà. Bon, allez. Salut, hein. À demain. Bon, il est minuit. On va aller se coucher. Sosso et Steven sont partis. Je viens de monter le début du vlog, là. Et qu'est-ce qu'on se marre. Je ne sais pas si vous étiez là à l'époque où on filmait des vidéos avec Sosso. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Mais voilà, c'est ma sœur. On s'est bien marré encore. Avec des pépitos. Ah, les pépitos. Qui a connu la phrase des pépitos ? Si je la retrouve, je vous la mets en barre d'infos. En barre, dans le petit... Ouais. Je ne sais pas si c'est possible. Je regarde. Si, c'est possible. Sinon, on barre d'infos. Si, si. On va la retrouver, cette vidéo. C'était mémorable, cette vidéo. Enfin, c'est ma sosso, quoi. Avec des pépitos. Moi, j'ai des pépitos. Qu'est-ce que je voulais dire ? Demain... En fait, j'ai été rappelé aujourd'hui pour bosser demain soir. Ça avait été annulé. Ça a été remis en place. Donc, demain soir, je bosse. Là, demain, j'enchaîne 4 nuits pleines. Donc, 40 heures de boulot en 4 jours. Normal. Voilà. Et après, j'ai un jour de repos. Et je rattaque 30 heures de boulot. Du coup, c'est... Tu fais un rythme de nuit, quoi, vrai ? Vrai, arrête de menu. Tu casses pas tout non plus. C'est pas le même... Ouais, enfin, bon... Faut que je dorme le matin. Ce qu'il y a, c'est que... Voilà. Faut que je dorme le matin. Et ce qui est compliqué quand tu fais les nuits, c'est les week-ends. Parce que les week-ends, j'arrive pas à dormir correctement. Les filles s'enlevées tôt. J'ai envie de profiter d'elles. Donc, voilà. Mais bon. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Enfin, voilà. Bon, allez. Faut que vous faire des bisous. Je vais enlever ma robe. Je vais prendre ma douche et tout. Et puis, on va aller au dodo. Enfin, on va monter ce vlog. Et après, on va aller au dodo. C'était bien le petit tour dans les champs. Dans la forêt. Oui, dans la forêt. Puisqu'on a regardé le GPS où t'étais. C'est ça comme j'ai... En fait, on a chacun nos points d'accès. Alors, c'est pas pour se fliquer. Pas du tout. C'est pour se rassurer. Et j'ai regardé où il était. Et t'étais au milieu. Perdu. Il n'y avait pas de rue. Oui, puis on allait loin. Oui, vers Chavannos. Oui. Enfin, bon. On fait le tour. Allez, on va vous faire des bisous. Et on va vous dire à demain. Demain, j'essaierai de filmer un petit peu plus. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas filmé grand-chose. Ça a plus été du filmage avec Sosso. Mais c'était bien marrant. Voilà. On vous fait des bisous. Et on vous dit à demain. Bisous. Et je suis un petit peu fatiguée. Je pense que ça se voit. Oui. Je ne suis pas beaucoup dormie cette nuit. Pas du tout, même. Enfin. C'est pas grave. Sous-titrage ST' 501